Du coup petite vidéo les gars pour les graphismes du jeu donc du coup quoi mettre pour pas trop consommer Et aussi pour la manette, les réglages, les trucs importants ou quoi que ce soit Si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à me les poser ici ou même sur Youtube Je suis en live sur Twitch en même temps Gameplay, moi je mets donc évidemment pour optimiser tout ce qui est slide cancel etc sur le jeu Pour pouvoir bien s'entraîner pour justement Warzone Pacific Moi je vous conseille de jouer comme ça Après au niveau de vos touches vous allez avoir des mecs qui jouent en tactique etc Donc moi c'est vraiment mes touches à moi, mes réglages à moi Évidemment qu'après tout le monde va avoir des préférences sur leur manette Vous allez jouer les touches que vous voulez Après vous testez, vous aimez bien, vous testez pas, vous savez comment revenir au truc d'avant Donc ça c'est de mon côté au niveau de l'affichage On sait tout ce qui est de plus normal, tout ça ça a dégagé Pour ceux qui veulent ils peuvent mettre évidemment au niveau des FPS lock bien plus bas Moi on va dire que j'ai un écran aussi qui permet d'aller très très haut Donc ça on va dire c'est un petit peu aussi votre délire Est-ce que vous préférez atteindre des FPS très haut mais aussi être dans le risque que ça redescende un petit peu de temps en temps Moi je lock à 250 et on va dire que je les ai même quand même assez rarement alors que j'ai une machine de guerre Je sais pas si là dedans il y a énormément de choses Évidemment on désactive l'HDR, tout ça ça a dégagé le mode premier plan Il me semble que de base c'est activé, ça faut désactiver Ça ok, ça ok, afficher les textures à la demande, on clique pas dessus Au niveau de la qualité, donc là évidemment ça va être en perso Vous pouvez choisir ce que vous voulez de base mais ça sert à rien de toucher maintenant Ça va se mettre en perso tout seul Résolution de rendu toujours à 100, résolution dynamique 100 En gros ça c'est un truc qui fait que votre jeu va devenir de plus en plus dégueulasse Pour atteindre des FPS haut Imaginons vous avez un PC de merde et vous mettez 150 FPS Le jeu va devenir de plus en plus dégueulasse pour atteindre les 150 FPS Bon ça sert à rien Et puis après franchement c'est super compliqué Bon là c'est pour le PC, après au niveau de la manette ça sera plus pour les mecs sur PS5 ou quoi que ce soit Là pour l'instant ça c'est uniquement pour les gens sur PC Après il y a d'autres trucs je crois qu'il y a tout ce qui est flou etc Je vous montrerai après Résolution des textures donc tout ça c'est très bas, très bas, faible L'impact des balles sprays Si jamais vous pouvez l'enlever, si ça vous casse les couilles vous pouvez l'enlever Moi j'avoue je joue avec, il y en a qui recommandent d'enlever Moi je joue avec là dessus Qualité des shaders faible, détail du terrain 100 Là dessus court, niveau de détail proche faible Niveau de détail distant faible, faible, faible Ombre à l'écran 100, très bas, faible Cache ombre du soleil et cache ombre de portée Apparemment ça rajouterait des FPS sur le jeu Comme justement sur Warzone, sur la map de Warzone, sur Verdansk Et du coup conseiller de laisser avec là dessus Taille mémoire, cache ombre du haut, lampe très bas, faible, faible Occlusion ambiante 100, reflet à l'écran 100 NVIDIA le DLSS c'est pareil Il y en a qui vont me dire le DLSS c'est un truc de malade Mais pour l'instant je trouve pas ça ultra opti sur Call of C'est pas dingue quoi Après voilà vous faites ce que vous voulez quoi Mais moi je vous dis ce que je mets Vous testez, vous allez me dire ce que vous trouvez Ça il y en a qui disent Alors il me semble que c'est lequel Il y en a un des deux qui est ok Il y en a un des deux qui est ok Est-ce que c'est le FidelityFX super résolution Ou est-ce que c'est le CAS La netteté du rendu des scènes est améliorée Donc ça, oui voilà c'est ça il me semble Il me semble que c'est celui-là Et celui-là justement peut être mis à 1 Vous allez avoir un jeu qui est quand même un peu plus net Ça met un espèce de Je sais pas si on peut dire ça Un filtre ou quoi que ce soit Moi j'avoue je vais pas le mettre Mais si jamais vous avez du mal un petit peu A voir sur le jeu ou quoi que ce soit N'hésitez pas à activer ça Apparemment C'est un nouveau truc qui est arrivé là Enfin un nouveau truc sur Call of Duty Et du coup sur Vanguard Qui est arrivé justement avec ce Call of Duty là Donc vous pouvez test Logiquement Logiquement C'est un truc qui est bien Ça je sais pas pourquoi c'est en filmique C'est vraiment pas là qu'il faut le mettre C'est ici Et qualité d'anti-chronelage faible Profondeur de champ 100 Puis cible de la VRAM Alors ça c'est pareil Ça c'est pour les gens qui sont sur PC L'utilisation de la VRAM Mettez-le au max Testez Si vous avez beaucoup de dev errors Si votre jeu crash Revenez logiquement Vous êtes à 85% de base Si vous livez pas en même temps Vous pouvez peut-être essayer De vous mettre à 90% Pour avoir un petit peu plus de ressources A try Sur PS5 ça y est Apparemment justement On me dit le Fidelity FX CAS Donc à tester J'avoue que je joue pas sur PS5 là En ce moment J'ai testé un petit peu la PS5 au début Maintenant je suis sur PC On va dire que je vais essayer d'avoir Le plus d'FPS possible Mais si jamais vous avez des soucis de visibilité Sur PS5 apparemment Vous avez aussi du coup Le Fidelity FX CAS A tester On va appliquer ça On s'en fout Champ de vision Ça c'est pareil Si vous êtes sur PS5 Vous jouez avec une console Qui coûte à peu près 500 balles 800-900 Si justement vous l'avez acheté A quelqu'un d'autre Qu'à Sony Et qui vous l'a revendu Si vous êtes sur console Franchement Passez pas trop au dessus de 105 Vraiment Parce que vous allez perdre des FPS Plus vous allez avoir une grosse FOV Plus il va y avoir de choses Affichées à l'écran Et plus vous allez avoir des baisses d'FPS Donc franchement Essayez de rester quand même en dessous de 105 Si vous êtes sur PC Vous mettez ce que vous voulez Mais vraiment sur console Évitez d'aller vraiment au dessus de 105 Vous allez perdre beaucoup 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 d'FPS Énormément Après encore une fois Ça c'est à vous de voir Mouvement de caméra C'est pareil Ça il faut le mettre Si vous l'avez en gros à 100% C'est simple Vous le voyez c'est marqué sur le côté Ajuster l'intensité des mouvements De secousse de caméra Ne s'applique pas à tous les mouvements de caméra Quoi qu'il se passe Dégagez-le C'est en fait votre perso Quand vous allez courir Quand vous allez prendre des balles La caméra va bouger Donc au moins il y en a Au mieux c'est Là dessus le flou de caméra 100 100 Et ça Bon le flou de caméra Ça c'est à dégager Vraiment c'est à dégager Si vous voyez Qu'est-ce que vous préférez Entre l'image de droite Ou l'image de gauche Je pense que tout le monde Va vous dire l'image de gauche Et du coup ça faut tout le temps Tout le temps Tout le temps dégager cette merde La faible latence de Nvidia Reflex On mettait activé plus boost Sur Sur Warzone Apparemment Ça boufferait énormément de perfs Sur Vanguard pour l'instant Encore une fois A voir peut-être avec un léger fixe Ou quoi que ce soit Dans peut-être une ou deux semaines Ça sera plus le cas Donc regardez de temps en temps En fonction de Quand vous regardez cette vidéo Ou quoi que ce soit Regardez en fonction de ça Est-ce que c'est toujours Ou pas d'actualité De perdre beaucoup d'fps avec ça Donc pour l'instant Le mettre juste avec Et ne pas aller en boost Je pense qu'on est bon Sur ces réglages là Au niveau des graphismes On est bon Au niveau de l'audio Franchement j'ai pas grand chose A vous dire Vous pouvez voir On entend pas grand chose Sur le jeu encore une fois Pour l'instant Du coup Voilà Ah oui Et au niveau de la FOV J'avais oublié de vous dire Je viens de voir sur le chat Merci Après encore une fois C'est ce que vous Vous avez l'habitude Regardez un petit peu Derrière comme je vous disais Au niveau de l'audio J'ai pas grand chose à vous dire Franchement Mis à part que moi J'ai mis les effets Et les indicateurs de coût Classiques Après Ça c'est un petit peu Un petit peu votre délire A vous là dessus Au niveau du son Quel casque vous avez Etc Ça c'est l'interface Est-ce qu'on a des trucs Intéressants ou pas du tout Ici Vous avez évidemment Les sous-titres à dégager Les compteurs d'fps On va dire Ça peut être quelque chose De cool à mettre Le champ de vision On s'en fout La VRAM On s'en fout aussi La latence du serveur Ça peut être une bonne chose Si vous êtes sur des serveurs de merde Vous allez voir Au niveau de la perte de paquet Aussi vous mettez ça Bon après ça c'est juste Pour avoir des informations In-game Ce qui va être important C'est la manette Et c'est assez long C'est un truc un petit peu relou Mais il y a pas mal de paramètres Où on s'en bat les couilles En fait Mais ils l'ont mis Pour l'instant Moi je vais vous dire A quoi j'ai touché Et ce qui est touchable Et à quoi franchement Je me dis Ça sert à rien de toucher Donc ça c'est votre sensibilité Quoi qu'il se passe Vous faites ce que vous voulez Au niveau des multiplicateurs De sensibilité Des véhicules terrestres Ça ça va être je pense Pour conduire etc Pour l'instant On n'a rien vraiment à conduire Donc pareil Ça j'ai pas trop touché Sensibilité de personnalité Pour chaque zoom Là attention Voilà bienvenue Bah ça en fait On ne touche pas C'est si vous voulez Changer votre zoom En fonction De la lunette Que vous utilisez Là ça c'est Moi ça c'est mes commandes On laisse en standard standard Type de courbe De réponse de visée Alors il y a des gens Qui vont préférer Encore une fois La standard comme au dessus Je vous conseille quand même Le dynamique On va dire que standard C'est vraiment un truc Qui aide les débutants Sur le jeu Vous allez avoir une auto aim Assez forte Mais très très contraignante Donc je vous conseille Vraiment pas standard Si vous êtes un bon joueur De call of Si vous êtes débutant Standard ça peut être cool De le laisser Mais vraiment dynamique Vous allez avoir beaucoup plus De liberté etc Dans vos duels Et dans votre aim Donc je vous conseiller De laisser Si vous êtes On va dire Horrible sur le jeu Ou débutant Parce qu'il peut y avoir Évidemment des gens Qui ne sont pas débutants Qui jouent depuis 15 ans Mais sont nuls Laissez standard Mais si vous estimez Être un joueur De call of duty Quand même assez correct De peut être Passer en dynamique Et justement Être plus précis Quitte à perdre Un petit peu D'auto aim Sur le jeu A voir encore une fois Ce que vous Vous pensez de vous même On va dire pour l'ego Je pense que tout le monde Va mettre dynamique là dessus Seuil de tir selon l'arme Ça je l'ai laissé en activé Mais évidemment C'est désactiver En gros c'est pour changer Votre expérience Il me semble De jeu En fonction de l'arme Que vous jouez Ce que vous voulez Quand vous jouez à call of duty C'est que C'est vous habituer Donc ça c'est évidemment Ça désactive Transition de la sensibilité En visant Donc ça c'est en gros A quel moment C'est pris en compte Si vous avez Des multiplicateurs De visée C'est ici Moi ce que je vous conseille C'est instantané Ça a toujours été comme ça Sur call of duty Après voilà Ils ont voulu s'adapter A plein de trucs Il y a plein de réglages Laissez instantané Qui est sens de la manette Ça je change de direction Pour s'adapter Au sens dans lequel Vous tenez votre manette Bon ça il y a des gens Qui jouent la manette à l'envers D'accord Bon c'est peut-être possible Changement de cycle analogique En mode visée 100 Zone blanche De la gâchette gauche Ça c'est en gros Moi j'ai mis 0 0 Ça normalement Vous l'avez pas à 0 chez vous C'est en fait A quel moment Va s'activer Votre visée Ou votre tir Donc évidemment Au plus c'est On va dire sensible Au plus ça va être réactif Donc au plus c'est près de 0 Au mieux c'est Faut faire gaffe aussi Si votre manette Est pas en très bon état Ou quoi que ce soit Faites gaffe Parce qu'en mettant 0 Ça pourrait viser tout seul Ou tirer tout seul Donc pareil Faire des tests avec ça Zone blanche Minimale joystick droit Et joystick gauche Encore une fois Ça c'est quelque chose A tester Parce que la zone blanche C'est en fonction de Soit votre manette Est en très bon état Soit elle peut être usée Ou même avoir des problèmes De On va dire De Comment elle a été faite Je trouve plus le mot 5 On va dire que c'est Un des trucs Les plus ok Normalement Vous allez pouvoir être ok Si vous voyez Que vous êtes pas bon C'est si votre visure Il va aller à droite Un petit peu tout seul Ou à gauche Un petit peu tout seul Vous mettez sur une map Tout seul Et vous mettez des petits coups Comme ça dans vos joysticks Vous mettez un petit coup Et vous voyez Si votre visure continue A aller vers la droite Ou justement aller vers la gauche Ou vers le haut Ou vers le bas Vous pouvez vous mettre encore une fois Le plus bas possible Moi justement je peux pas Ma manette est un petit peu usée Et je peux pas aller en dessous de 5 Sinon mon viseur Que bouge un petit peu tout seul C'est pour ceux qui savent pas trop Ce que c'est Les zones blanches etc Sur les joysticks On peut laisser à 99 99 Et on arrive sur le gameplay C'est pas trop long en vrai Y'a pas trop de trucs Y'a pas trop de trucs à voir Bon évidemment Si vous jouez à la manette Aide à la visée de cible Avec Et tous les jours avec Personne Y'a aucun bon joueur Dans le monde Qui joue en 100 Mis à part Votre cousin De à peu près 32 ans C'est un véritable gamer Et que lui Y joue uniquement Sans la visée auto Au niveau de l'aide à la visée Alors ça c'est un truc Que pour l'instant J'ai pas trop J'ai pas trop touché Je vous conseille Par défaut C'est celle de Vanguard Donc normalement C'est la plus adaptée au jeu Ça on va le dire Sans trop bouger les lèvres Parce que je vais peut-être Me faire taffer les doigts Par dessus par Call of Duty Mais la Black Ops Y'en a qui disent Qu'il y a de l'autohème À travers les murs Bon Quoi qu'il se passe Si c'est vraiment bugué Ça sera réglé C'est possible qu'en ce moment La Black Ops soit très forte On est au tout début du jeu Je le rappelle Et en ce moment Il y a des bugs sur le jeu Vous avez de l'autohème À travers les murs Donc évidemment Si vous jouez avec les balles Qui tirent à travers le mur Vous allez pouvoir exploser Des gens avec la Black Ops J'espère que ça sera réglé Je vous conseille pas D'exploiter ce genre de petit truc Sur le jeu Parce qu'une fois que ça sera plus là Vous allez être dans la merde Mais évidemment C'est quelque chose qui marche Pour l'instant Vous allez avoir des blases À travers le mur Et souvent de l'autohème À travers le mur Mais je vous conseille Là par défaut Ça sera je pense Réglé pour la Black Ops Activation de la stabilisation de l'arme Moi je mets viser Plus corps à corps Parce qu'en gros Je vise Et en même temps Je mets un coup de palette Parce que moi Ma palette de droite C'est un coup de crosse Donc justement Ça fait ça Encore une fois Ça c'est à vous de voir Ce que vous préférez là dessus Sur la stabilisation de l'arme Je vous conseille ça Parce que je joue ça Après si vous avez mieux Jouez ce que vous avez Choisissez le fait De maintenir une arme Ok c'est pour juste Se détacher de la surface Ouais bon Encore une fois Ça c'est à vous de voir Changement d'arme automatique Non C'est moi qui change d'arme Tire à l'aveugle J'ai mis avec J'ai pas trop testé sur jeu Je crois que j'ai pas tué un mec avec ça Mais on laisse On sait jamais Dans une situation On pourra peut-être tester Donc là Vient un point C'est sûrement le point Le plus important Pour les gens Qui ont l'habitude De cancel slide sur le jeu Et qui n'y arrivent pas En ce moment C'est possible Qu'il y ait beaucoup de gens Qui soient dans cette situation Et qui ont du mal A cancel slide Donc les réglages à mettre Si vous voulez cancel slide D'une bonne manière C'est ça Ça va être un peu moins bien Que sur MW Mais ça va quand même être mieux Que sur Vanguard de base Mais par contre Il y a quelque chose à perdre C'est à dire qu'aujourd'hui Quand vous voyez à Call of Vous allez juste sauter Et réappuyer sur votre touche Pour sauter Pour accrocher une surface Là il faut vraiment Être précis sur le moment Où vous allez réappuyer Pour ressauter C'est à dire que Si vous voulez sauter sur une surface Il va plus falloir juste faire Sauter Et rester appuyé sauter Pour s'accrocher Il faut faire sauter 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 Et donc ça C'est relou Mais par contre Vous gagnez quelque chose derrière C'est que vous pouvez Continuer à Cancel Slide Et être bien fluide sur le jeu Je pense encore une fois Que c'est quelque chose Qui va être changé A voir Quand est-ce que vous regardez la vidéo Parce qu'évidemment Sur Youtube Il y a des spécialistes Des gens qui passent sur les vidéos Mais qui ne comprennent pas Que la vidéo a 6 mois Donc on est au tout début du jeu C'est possible que tout ça Ce soit réglé Et que vous n'ayez plus besoin De mettre ça Donc renseignez-vous un petit peu Où est-ce que ça en est Le Cancel Slide Mais pour l'instant C'est le meilleur moyen De rester fluide sur le jeu C'est ça Voilà Sprint tactique automatique Evidemment que Si vous ne jouez pas avec Je vous conseille de commencer C'est en mettant votre joystick gauche Vers le haut Vous allez courir Le plus vite possible dans le jeu Donc vous avez Trois sortes de déplacements Sur le jeu Vous avez la marche Le sprint Et le sprint tactique Et donc du coup Quand vous jouez En sprint tactique automatique Donc en auto-tac Votre perso Dès que vous allez mettre Votre joystick vers l'avant Votre perso va courir instantanément Ça c'est le mieux Pour être encore une fois Le plus fluide Et le plus réactif Evidemment Si vous n'avez pas l'habitude De jouer là-dessus Pendant bien un jour Vous allez vous faire exploser Mais c'est normal Mais je vous conseille De vous habituer à ça Avancé auto J'ai pas mis J'ai mis 100 Après ça j'avoue Il y a beaucoup de trucs On essaie d'un petit peu savoir S'il y a des trucs qui changent Je vous le mettrai Mais ça j'ai mis 100 Sprint et annule le rechargement J'ai mis avec Encore une fois aussi C'est pour justement Si je suis en duel Avec l'auto-tac Juste à mettre un coup de joystick Pour reprendre mon arme Enfoncement de porte avec Paramètres de glissade Appuyer et surtout pas maintenir Si vous voulez Cancel slide Et si vous connaissez bien le jeu Regardez dans le viseur Maintenir 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 Priorité au rechargement En public Mais sinon Il me semble priorité A l'interaction en BR Faites bien gaffe Là pour l'instant Je joue en public Et affichage du classement Ça on s'en fout Donc voilà Je pense que C'était assez fourni Il y a pas mal d'options Au niveau de l'audio Encore une fois Je peux pas trop vous aider là dessus Ça dépend de plein de choses Moi je suis pas quelqu'un Qui se fie énormément à l'audio Surtout en multijoueur Et en 12v12 24 vs 24 Au niveau du son On peut pas trop jouer Donc autant Autant s'économiser un petit peu là dessus Et attendre Warzone Pour configurer tout ça Je vais faire un petit truc Sur les classes Ça va sortir soon Et puis voilà J'espère que ça vous a aidé Si des questions N'hésitez pas Dans les commentaires Et surtout Mets un like Si jamais tu deviens meilleur Grâce à moi Merci beaucoup